bonjour à tous alors nous allons aujourd'hui essayer de parler du jt 65 le jt 65 est un digi mode un des plus simples et plus rapide d'accès donc là je vais essayer de vous donner les bases qui vous permettront de trafiquer dans ce mode donc tout pour commencer on va parler du matériel le matériel est assez basique mais il faut quand même avoir un minimum pour pouvoir travailler en digi mode et en jt 65 en l'occurrence donc le matériel de base ce sera votre transcyber un émetteur récepteur ce sera une interface et ce sera le pc portable ou fixe de la maison ou de la station voilà donc on voit là sur la gauche vous pouvez voir un pc qui est en train de recevoir du jt 65 et de décoder ici vous avez par exemple une interface signal link usb c'est un grand classique c'est une interface très connue c'est pas la seule il y en a d'autres il y a d'autres marques on n'est pas arrêté sur la marque et le modèle l'essentiel c'est que vous ayez cette petite interface pour pouvoir relier votre émetteur au pc qui se trouve là bas en l'occurrence le 756 pro ici est relié à la signal link via une prise qui se trouve à l'arrière de l'appareil une fiche d'in prévue à cet effet sur le 756 pro on aurait pu tout aussi bien relier l'interface via la prise micro de l'appareil donc pour toutes les personnes qui ont des émetteurs récepteurs plus anciens qui ne sont pas dotés d'une fiche spécifique à l'arrière de l'appareil il vous est tout à fait possible de passer via votre prise micro pour commander la ptt de votre émetteur récepteur quand vous passerez en émission cette signal link elle est également branchée sur le pc bien entendu via le port usb voilà un petit peu comment s'agence le matériel il se trouve que là actuellement c'est pas le ft 756 qui décode mais c'est le ft 991 là juste à côté qui lui est d'origine doté d'une carte son carte son interne à l'appareil et qui isole qui est isolé galvaniquement donc qui joue le même rôle que la signal link et qui permet d'éviter les retours à chef de l'émetteur vers le pc et ainsi d'endommager le pc et là c'est tout simple il ya même pas besoin de faire quoi que ce soit un simple câble usb qui relie l'arrière de l'appareil autre au pc pardon suffira et la carte son sera reconnue par le pc quand vous brancherez votre câble usb voilà donc après tout se jouera au niveau des paramétrages très simple dans le logiciel qui vous permettra de décoder et d'encoder et ça ce sera la partie suivante vous penchez maintenant sur le logiciel donc le logiciel et c'est assez simple vous allez sur internet sur votre moteur de recherche préféré vous tapez jt65 download et ça va vous afficher la page sur laquelle vous pourrez aller télécharger le jeu le logiciel jt65-hf c'est celui que j'ai choisi pour vous expliquer les bases du jt65 parce qu'il est très très simple d'utilisation après il y en a d'autres il y en a d'autres vous avez w s jt x par exemple et il y en a encore moultes autres voilà donc là on va s'occuper de jt65 hf je vous explique pas comment le télécharger vous savez télécharger un logiciel une fois qu'il est téléchargé vous suivez les instructions qui se trouvent sur la page pour installer le logiciel sur votre pc vous verrez en bas de page là je vous mets le lien pour pouvoir accéder au téléchargement de l'application et une fois que c'est installé sur le pc vous allez avoir un petit logo comme celui ci là à droite jt65 hf la chose à faire est simplement d'ouvrir jt65 hf avant de paramétrer quoi que ce soit pour décoder ou encoder on va aller s'occuper d'aller cliquer sur setup setup et là ici c'est très simple il ya juste deux trois petites choses à renseigner les choses à renseigner sont votre indicatif alors je rappelle qu'il faut être indicativé pour utiliser cette application f0 ça ne passera pas il faut être f4 ou f quelque chose mais en tout cas indicativé pour pouvoir trafiquer sur les bandes hf puisqu'on parle de jt65 tiré hf à la base donc seules les personnes ayant un indicatif qui correspond pourront utiliser l'application en émission en réception il n'y a pas de problème vous mettez l'indicatif que vous voulez pourrez toujours décoder et recevoir avec ce logiciel après pour les autres qui ne voudraient pas être bloqués par l'indicatif vous pouvez aller sur d'autres applications qui gèrent le jt65 pour ce qui est du préfixe et du suffixe vous laissez non vous ne touchez à rien pour ce qui est du grid vous mettez votre locator voilà en ce qui me concerne jn 26 cg et ensuite il va falloir sélectionner la carte son donc bien évidemment une fois que vous aurez relié votre interface ou votre transcyber directement sur le port usb en fonction du matériel que vous avez pour utiliser jt65 et bien vous sélectionnerait bien usb audio codec si jamais ce pilote n'était pas installé ce pilote de carte son n'était pas installé sur votre pc ça veut dire que c'est la première fois vous utilisez une interface ou un appareil pour faire du digi mode au moment où vous allez le brancher le pilote sera installé c'est comme si vous rentriez une clé usb le temps de la détecter d'installer le pilote et vous retrouverez bien ce pilote usb audio codec alors méfiez vous vous avez quand vous avez plusieurs pilotes comme ça sur votre ordinateur sélectionnez bien usb audio codec c'est celui ci qui correspond au pilote de la carte son une fois que c'est une fois que ça c'est fait vous ne touchez à rien d'autre vous faites sauver et nous arrivons sur l'interface de l'application qui va nous permettre de recevoir et d'émettre nous allons donc définir la fréquence centrale de travail c'est la première chose à faire ceci est important pour la partie émission pour ce qui est de la partie réception c'est pas très important parce que toute façon on recevra ce que le transcyber reçoit par contre quand on voudra émettre pour répondre à la bonne personne sur la bonne fréquence par rapport à la fréquence centrale de travail qui est ici vous comprenez que tous les gens qui envoient un peu à droite ou un peu à gauche vous pourrez pas leur répondre si vous n'avez pas réglé la fréquence centrale par défaut donc ici elle est de 14 0 76 on peut la rentrer au clavier ou faire un clic droit dans la case et la choisir ici 14 0 76 c'est pareil donc là on a un passage qui est en cours et donc on va voir les premiers messages s'afficher dans cette partie là de l'application où on découvre l'heure à laquelle il est envoyé s'il est bien synchronisé et surtout le gain en db qui va nous permettre de faire qso puisque c'est avec ce report en db qu'on va répondre à l'utilisateur en disant de quelle façon on leur reçoit et ici l'échange c'est le contenu du message le contenu du message alors on va voir si quelques messages apparaissent sur ce passage là les voici on voit qu'il y a des messages qui apparaissent envers nous avons les cq ce sont les appels donc là c'est ra3 qh en cas et en ko pardon 91 qui appellent cq un autre cq ici de oe6 iwg en jn77 les lignes en gris correspondent aux qso qui sont en cours c'est à dire entre deux utilisateurs entre deux om là ici par exemple kp4k et sv8 eul le premier le premier call ici est celui à qui on répond le second est celui qui répond et il lui donne ici par exemple son gain en db c'est à dire que sv8 eul reçoit à moins 21 db kp4 k voilà pour exemple nous allons donc maintenant pouvoir passer à la pratique d'un qso après avoir dit une simple chose qui est que toutes les macros sont prêtes dans cette application vous avez des boutons ici créer enfin envoyer un cq répondre à un appel envoyer un report ici répondre à un cq donner un report et ici envoyer les 73 trois lignes suffisent pour faire un qso en jt65 une ligne d'envoi de cq une ligne de où on donne le report et une ligne avec laquelle on dit au revoir en envoyant les 73 et en face votre interlocuteur vous enverra la même chose donc là je suis en train d'envoyer un cq un cq f4 htz jn 26 la macro est ici j'ai cliqué sur call cq voilà lancé un appel à lancé un cq on va voir si quelqu'un nous répond derrière voilà il est un peu tard il n'y a plus beaucoup de monde en fréquence j'ai pris le 20 mètres pour cette raison là c'est une fréquence sur laquelle il ya toujours plus ou moins du monde même si au départ le jt65 est un digi mode qui a été conçu pour réaliser des contacts en e me ou en météor scator alors on l'utilise aujourd'hui sur toutes les fréquences à chef bien entendu l'intérêt essentiellement sur ces fréquences c'est pas le même qu'en e me c'est d'arriver à faire le tour de la planète avec des puissances très faibles là je travaille avec une dizaine de watts actuellement et on travaille en général avec une puissance allant de 5 à 30 watts en fonction de la qualité de la propagation de la distance qu'on veut réaliser mais en gros quand ça va bien avec 5 watts on fait le tour de la planète sans trop de difficultés voilà manifestement sur ce passage là personne ne nous a répondu on va laisser passer un deuxième tour pour voir on sait jamais pendant que ce deuxième tour passe je vais vous montrer une petite application qu'on a sur le net qui s'appelle jt65 hf reporter et il suffit de taper ça dans votre moteur de recherche préféré et vous arriverez sur cette page on définit si la fréquence sur laquelle on travaille on définit ici son enfin on renseigne ici son indicatif et ici le mode parce que ça marche aussi pour le psk et d'autres digi mode donc là c'est logité 65 en l'occurrence et enfin ici sur on définit la durée sur laquelle on veut voir s'afficher les personnes qui nous ont reçu et les personnes avec qui on a discuté là moi c'est 15 minutes je prends que les 15 dernières minutes à chaque fois et on voit tout de suite que quand même il ya un bon petit nombre de drapeaux que ce soit de personnes qui nous ont reçu ou de personnes que nous on a reçu ça va très vite très loin voilà alors là tout de suite il n'y a rien eu on va essayer de répondre à l'ami italien ik0mhr donc j'ai cliqué sur la ligne verte de son cq ici cq ik0mhr en jn61 et la macro s'est créée automatiquement ik0mhr de f4htz en jn26 voilà donc notre ami va recevoir sur la fréquence sur laquelle il a émise cette macro là et on verra nous de notre côté s'il nous répond derrière ou pas donc on se repère on voit ici le zéro c'est la fréquence centrale donc qui est ici 14 méga 76 et on peut aller un kilo au dessus un kilo en dessous et là en l'occurrence on est sans 200 250 hertz au dessus de la fréquence centrale au dessus de 14 de 14 0 76 voilà c'est la fréquence sur laquelle a émis notre ami ik0mhr et sur donc forcément la fréquence sur laquelle on lui répond quand on clique sur la ligne verte ça crée la macro et en même temps ça vient placer notre curseur sur la fréquence du correspondant avec lequel on veut converser donc on voit que notre ami nous répond mais par contre cet om ne répond pas forcément à notre un autre message il peut répondre aussi à quelqu'un d'autre si quelqu'un est passé plus fort que nous c'est à cette personne là qui va répondre donc on attend on laisse passer la séquence et on va voir si cette réponse est bien pour nous il arrive un peu fort on va baisser un peu le gain voilà ça suffira amplement et c'est bien à nous qu'il répond puisqu'on a une ligne rouge ici donc là là je sur cette ligne rouge on voit f4htz ik0mhr r-11 il me reçoit moins 11 db donc moi je lui renvoie un report sent report qui a créé une nouvelle macro ici ik0mhr f4htz r comme reçu moins 0 7 sous-entendu moins 0 7 db l'optimum étant 0 db ce qui n'arrive pratiquement jamais par contre régulièrement quand ça passe très fort on a du moins 1 moins 2 db 1 sans trop de difficulté mais là moins 7 ou moins 11 c'est des gains très très correct donc voilà je réponds j'ai reçu mon report je lui renvoie son report et une fois que les deux reports ont été échangés on s'enverra chacun à notre tour les 73 donc là voilà mon envoi est terminée la séquence suivante va démarrer au prochain trait rouge je vous rappelle que à chaque trait rouge on a un début ou une fin de séquence voici le prochain trait rouge la séquence suivante démarre on voit bien qui répond donc là logiquement on devrait avoir arrivé un message indiquant qu'il nous envoie ces salutations voilà j'ai juste un peu le gain en même temps on sait un peu qsb là la communication c'est c'est pas évident dans ces cas là de faire des qu'ils sont très propres c'est un coup c'est très fort un coup ça ça descend donc pour rester autour du 0 mais bon globalement voilà si on suit un petit peu on arrive à recevoir le message 1 alors voyons voir voilà on a bien nos 73 et donc là on envoie les 73 de la même façon à notre ami ik0 mhr voilà donc écoutez je vais vous faire grâce de la fin du qso là c'est mon message de 73 qui est en train de passer vous avez vu comment se déroulait un qso en jt 65 qui 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 Sous-titrage FR ?